Aventuriers, aventurières, bien le bonsoir et bienvenue aujourd'hui sur Planète Crafter. Ici Jolotte, votre youtubeur survie. J'ai travaillé bien évidemment avec les plus grands comme Mycorn, Beergrills, c'est moi qui les ai formés. Donc aujourd'hui nous allons survivre sur ce jeu de survie que je découvre à l'heure actuelle. Alors je le découvre à l'heure actuelle, c'est un bien grand mot puisque juste avant de faire la vidéo j'ai joué à peu près une petite demi-heure, une heure et franchement de toute façon vous allez le voir ça ressemble grave à Subnautica les mecs. Donc au début en fait ce qui se passe c'est que on sait pas qui on est, on sait pas d'où on vient comme Subnautica en fait, tu vois ce que je veux dire. Voilà on est sur une petite capsule, on vient de s'écraser sur une planète inconnue et notre but va être de survivre. Voilà donc au début bien évidemment on va ramasser plein de petites ressources. Donc vous voyez du cobalt, du fer, ça c'est du magnésium, il y a plein de trucs, il y a de la glace, ça c'est du titane mais j'ai déjà plus de place dans mon inventaire donc on va retourner tout de suite à la capsule. En tout cas j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Avertissement au niveau d'oxygène critique, ça ça va m'arriver tout le temps les mecs comme dans Subnautica. Donc vous avez vu que dès que je sors en fait mon oxygène baisse et dès que je rentre dans la capsule je récupère mon oxygène. En tout cas les galéfiques je compte sur vous, n'oubliez pas, vous me faites péter le like sur la vidéo, ça c'est important, vous le savez ça soutient la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en mettant bien évidemment la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines aventures. Alors voyez que j'ai un petit coffre de stockage ici donc là j'ai des capsules d'oxygène, j'ai une bouteille d'eau, j'ai des petites rations spatiales, j'ai des graines de l'Irma, donc là c'est ce que j'ai ramassé dans mon inventaire. D'ailleurs il n'était pas plein, il m'a resté de la place. C'est quoi ce bordel ? Bien évidemment mais ça vous le savez, si vous cherchez Planet Crafter ou bien un autre jeu, rendez-vous dans la description direction G2A avec le petit code Jolotte. Alors voyez qu'en haut à gauche, du coup je ne sais pas où est-ce que je mettrai ma grosse tête sur la vidéo, on a des objectifs à remplir. Fabriquer un sac à d'OT1, équiper sac à d'OT1, fabriquer réservoir d'oxygène, équiper réservoir d'oxygène, fabriquer micropuces de construction. Donc vous voyez que dans la capsule on a un coffre de stockage, on a un petit truc pour la fabrication qui se trouve juste ici, donc on va faire la micropuces construction, il nous faut du silicium, du magnésium et c'est tout. C'est déjà pas mal. Sac à d'OT déjà, on peut le faire. Et donc vous allez voir comme je vous ai dit, ça ressemble mais grave à Subnautica les mecs. Donc sac à d'OT, on va l'équiper, hop, et là vous voyez que mon inventaire vient de doubler de volume. Doubler c'est un bien grand mot, j'ai récupéré une ligne en fait. Et c'est déjà pas mal. Lire le message. Bienvenue sur votre planète assignée, votre mission est de faire avancer le processus de terraformation de ce monde, générer O2, chaleur et pression pour le faire. Tout d'abord atteigner 175 000 TI et créer une atmosphère bleue. Ouais, bah écoute pourquoi pas. Ah d'accord, indice de terraformation 0 TI. Faut que j'aille jusqu'à 175 000 TI. Bon ok, il me faut juste un petit bout de cobalt. Voilà, hop, il y en a un là. Du coup on va pouvoir faire en principe le réservoir d'oxygène T1, bien évidemment, qu'on va équiper de suite. Voilà, et là notre jauge d'oxygène vient de monter. Donc ça c'est cool. Ok, micro puce de construction, il nous faut du silicium et du magnésium. Silicium, magnésium. Donc ça voyez, voilà, je connais un petit peu les bails maintenant. Je vous dis, j'ai joué une petite demi-heure avant de commencer la vidéo. Donc ça je sais que c'est du magnésium. Ça c'est du titane pour le moment, on va pas en avoir besoin. Il nous a dit du silicium. Voilà, on en a là. Ça c'est du fer. Voilà, yes ! Ça c'est du silicium. Nickel. On profite pour ramasser un petit peu de cobalt. Histoire de, un petit peu de fer quand même. Histoire de remplir l'inventaire. La glace, très important. Le titane. Bon ça va être important aussi par la suite, mais la glace très important pour se faire des bouteilles d'eau. Comme vous le voyez en bas à gauche, on a notre jauge d'oxygène, mais on a également notre jauge d'eau et notre jauge de vie. Ok, on va vite rentrer. Ça, ça va me faire faux bon les mecs. À chaque fois, comme dans Somnotica, je manquais tout le temps d'oxygène. Donc, on va pouvoir se faire la micro puce de construction. Yes, nickel ! Faut qu'on fasse équiper la micro puce de construction. Ça, c'est parfait. C'est équipé. Fabriquer un habitacle, fabriquer porte de l'habitacle, fabriquer forestéen, fabriquer éoliennes. Du coup, là, par exemple, je sors. J'appuie sur ma touche A, où j'ai accès à d'autres crafts. Voilà, donc habitacle. Ok, il nous faut du fer et du titane. Donc, il va juste nous manquer un morceau de fer. Titane, on a ce qu'il faut. Le fer, tac, c'est parfait. Faut savoir où est-ce qu'on va poser notre habitacle. Je pense qu'on va le mettre par ici. C'est pas mal. Ok, on pose ça là. C'est parfait. Fabriquer porte de l'habitacle. J'ai déjà plus d'oxygène. Hop, voilà. Et là, crac ! À la manière de Somnotica pour construire les bases et tout, ça va être la même chose, les mecs. Fabriquer forestéen, fabriquer éoliennes. Ok, terraformation, écran plan, fabriquer chauffage T1. Donc, on va y aller dans l'ordre, bien évidemment. Alors, dans l'ordre, si on peut. Forestéen, il nous faut du titane et du fer. Donc, du fer, on en a là. Niveau d'hydratation, bas. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, ok, pas de souci. Du titane, parfait. Alors, bien sûr, évidemment qu'on va pouvoir bouger, qu'on va pouvoir partir loin. Mais pour le moment, ça, moi, j'en sais trop rien puisque j'ai pas été non plus super loin. Je vous dis, j'ai joué un petit peu avant de commencer la vidéo, histoire de me mettre dans le bain. Mais vous voyez qu'on peut partir par là. Il va y avoir d'autres trucs à visiter. Enfin, c'est un monde ouvert à la subnautica, quoi, les mecs. Voilà, en principe, on va pouvoir se faire notre foreuse qu'on va mettre. Ici, elle va être pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Alors, par contre, qu'est-ce que ça fait la foreuse ? Génère de la pression en libérant des gaz piégés dans le sol. Éolienne génère de l'énergie qui alimente toutes les machines de la planète. Ok, du fer. D'accord. Donc, admettons, je fais ça. Yes. Ok, du coup, la foreuse est alimentée grâce à l'éolienne qui est juste à côté. Je ne sais pas si j'étais vraiment obligé de la mettre là, mais bon, vous voyez qu'elle produit 1,20 kW par seconde. Donc, c'est parfait. Avertissement, plus d'oxygène. Ouais, ok, on va rentrer. Alors, fabriquer écran de terraformation. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va améliorer la base. On va l'agrandir. Ça, ça va être important pour la suite. Déjà, ce qui est important pour la suite, c'est que j'aille boire, les mecs. Voilà, normalement, je sais que j'avais une petite bouteille d'eau dans mon coffre, il me semble. Voilà, juste ici. Je la bois directement. Vous voyez que ma jauge, elle est remontée. C'est parfait. Alors, c'est pareil. Je veux dire ça, regardez. Je pourrais prendre, voilà, je pourrais m'équiper de bouteilles d'oxygène. Et là, genre, je pars à l'aventure, loin. Et si j'ai plus de quoi respirer, je vais juste dans mon inventaire. Je fais un clic droit sur une capsule d'oxygène et je récupère de l'air, tout simplement. Ok, donc, est-ce qu'on peut refaire un habitacle ? Faire titane. J'ai quoi dans mon inventaire ? Ok, on va aller choper ça, les mecs. Et là, vous voyez qu'on a quand même un cycle jour-nuit. Je vois que le jeu est en train de s'assombrir. Est-ce que je peux refaire un habitacle ? Bien évidemment ! Alors, voilà. On va faire ça. Ok. Je peux refaire un. Faire titane. J'aurais peut-être dû fabriquer une torche. Enfin, le module torche. Parce qu'en fait, regardez, si je vais dans mon inventaire, j'ai le module construction. Donc, on peut avoir le module déconstruction également, pour déconstruire les trucs. Et on a un module torche. Donc, regardez, si je fais avec la molette de ma souris, pour l'instant, la torche, je ne l'ai pas. Si j'appuie, ça ne fait rien. Voilà, au début, nous, c'est ce qu'on va faire. On va ramasser titane et fer, histoire de bien améliorer la base. Voilà, niveau d'oxygène bas. Regardez, j'ai juste à ouvrir mon inventaire. Je fais clic droit sur une capsule d'oxygène et hop, je peux repartir à l'aventure. Donc, bien évidemment, les capsules d'oxygène, on peut les crafter. Ok, ça commence déjà à refaire jour. La nuit n'aura pas duré longtemps. Ça m'arrange. Je n'avais pas de lumière, pour le coup. Oh, c'est quoi, ça, là-bas ? Oh, il y a un espèce de coffre. On va essayer d'aller le choper s'il y a moyen. Je fais super gaffe à mon niveau d'oxygène. Avertissement, oxygène bas. Ok, 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 ok. D'accord. Du silicium, machin, nan, nan... Capsule d'oxygène, je prends. Respire. Voilà, parfait. Et là, on pourrait aller encore plus loin. Ok, de toute façon, notre inventaire est plein. Donc, j'imagine qu'il y a d'autres ressources à déverrouiller, à crafter, mais là, il faut aller encore plus loin, tu vois, et je pense qu'il faut être équipé avec des nouvelles réserves d'oxygène et tout. Enfin, vous voyez le délire un petit peu. Ça, c'est quoi, titane ? J'ai plus de place, les mecs. Genre, je peux manger la ration ? Ah, yes, ok, la ration, ça me redonne de la vie directement. Ouais, c'est pas mal. Alors, du coup, voilà, je pense qu'on va pouvoir agrandir. Voilà, on va remettre un habitacle. Est-ce que je peux même agrandir encore derrière ? Genre ? Ah, bien évidemment qu'on peut agrandir derrière. On peut même faire des étages et tout. Il va me manquer. Oh, 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 oh. Il va me manquer deux morceaux de fer. Voilà. C'est très stylé. Par contre, c'est dommage que ça fait des espèces de... Ok, d'accord. J'aurais bien voulu virer tout ça. Ah, ouais. Non, dur. Ah, je vais pas pouvoir... Bah ouais, il y a le rocher. Attendez, c'est pas grave. Genre, on va faire... Voilà, on va faire un étage. Ok. J'ai fait un étage. Ouais ! J'ai fait un étage ou je l'ai juste posé comme ça ? Je sais pas, en fait. Bon, attendez, c'est pas grave. Fabriquer un écran terraformation. Ok, écran de terraformation. Il nous faut du silicium. Voilà. Bon, je ramasse un petit peu de tout. Magnésium, silicium. Je me blinde un petit peu en ressources. Alors, attends, il va me falloir quoi ? Normalement, je peux tout fabriquer. Écran terraformation. Ok. Normalement, ça va être good. Voilà. Donc là, par exemple, si je me mets là et je peux le mettre à l'intérieur de ma base. Voilà. Là, crac. Nickel. Donc, mon écran terraformation est posé. Donc, on est à 102 TI sur 175 000. Je crois qu'on n'est pas arrivé, du coup. On va faire un écran plan. Ok, d'accord. Donc, en fait, lui, il va se poser au sol. Je peux pas le poser sur le mur. On va le mettre là. Voilà. On a écran niveau d'énergie. Bon, on va le poser juste à côté. Voilà. Écran d'énergie. Nickel. Avertissement. Énergie insuffisante. Ouais, ça fait un bail chelou, là. Je récupère de l'oxygène quand je rentre ? Ouais, je récupère de l'oxygène. Fabriquer chauffage T1. génère de la chaleur. Il nous faut de l'iridium, du fer et du silicium. Fabriquer végétube T1. Ah, un établi. Fer silicium. Établi amélioré. Pour fabriquer de meilleurs outils. Ok, d'accord. Donc, fer, fer silicium. Ok. On va aller ramasser ça. Franchement, un petit peu à la manière de Subnautica, c'est super addictif d'aller farmer les trucs pour toujours crafter plus d'outils et tout. Non, vraiment. Ouh. Mais vraiment, ça, c'est cool. Un coffre. Je prends, 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 je prends tout. Voilà. Ok. Du coup, je me suis blindé un peu pour rien. J'ai l'impression... Si, voilà. Ça, on va pouvoir le faire. Donc, hop. Voilà. Ça, ça va être pour tout ce qui est fabrication. L'établi, on va le mettre là. Donc, ça, c'est l'établi amélioré. Ah, yes. Exosquelette, mon gars. Augmente la taille de l'équipement. Ah ben, on va le faire. Alors, du silicium. Ah, terrible. Trop bien. Par contre, ouais, il n'y a plus d'énergie du tout, là. C'est quoi, le délire ? Elle est morte, mon éolienne ou... Ah ouais, d'accord. Il n'y a vraiment plus rien qui marche sur la planète, là. Ok. Donc, normalement, si je fais ça. Exosquelette. Avertissement. Niveau d'hydratation critique. Euh, ok. Ouais, yes. Attends, je dis yes, mais rien du tout. Ah, ok, d'accord. Ok. Parfait, ça m'a rajouté une ligne d'équipement. Euh, juste, attends. On va faire une petite bouteille d'eau. Ça, c'est important quand même. Voilà, qu'on va boire de suite. Voilà, yes. Nickel. On va manger une ration. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Chauffe-HT1, fabriquer Végétube. Alors, Végétube, il nous faut glace et magnésium. Donc, juste un morceau de glace. Hop. Il y en a un en face. Alors, le Végétube, est-ce qu'on le met à l'extérieur de la base ? Ou à l'intérieur ? Je pense à l'intérieur. Je sais pas, ça va pas pousser là-dedans dans un truc où... Bon, on va voir. Je vais le mettre... Ah, c'est dommage que j'ai pas pu mettre une nouvelle pièce à côté, là. Bon, c'est pas grave. On va mettre un Végétube ici. Tu vois, voilà. Tac. On va le caler là. Et là, normalement, ouvrir Végétube T1. Ok. Il me semble que dans la capsule, j'avais une graine... Une graine de quelque chose. Voilà. Graine de l'Irma. Bah, je vais aller la planter dans le Végétube, je pense. Ok. Parfait. Un, deux, trois. On a trois capsules d'oxygène, les mecs. Donc, je pense que je vais en fabriquer quelques-unes encore. Qu'est-ce qu'il faut pour des capsules d'oxygène ? Du cobalt. Voilà. On va se faire ça. Regardez. On va fabriquer masse de capsules d'oxygène. Pas masse. Tout est relatif. Et on va partir un petit peu à l'exploration, histoire de voir si on peut trouver de l'iridium pour fabriquer ce fameux chauffage T1. Oh, ce coffre. Je l'ai fouillé déjà, le coffre. Ouais, il me semble que ouais. Ouais, ouais. Ok, je l'avais fouillé. Ok. Et là, on va fabriquer. On va voir si on peut fabriquer. Voilà. Des bouteilles d'oxygène. Ok. On va en faire encore une. Encore une. Et je pense que, honnêtement, ce sera pas mal. Voilà. Faut qu'on garde aussi, quand même, de quoi mettre des choses dans notre inventaire. Si on trouve des trucs plutôt cool. Ce que je vais faire, c'est qu'on va partir dans le coffre, ici. C'est con que je ne peux pas le mettre. Ce coffre, il faudrait que je fabrique le truc de déconstruction. Silicium. Bon, attendez. Déjà, voilà. Je ne peux pas stocker grand-chose, quoi. Ouais. Je peux juste faire ça. On va partir... Je ne sais pas. On va partir, les mecs. On va partir, tout simplement. Ouh, j'en sais rien, mais on y va. S'il y a moyen qu'on trouve d'autres coffres... Voyez là, par exemple, regardez. Il y a un espèce de gros vaisseau spatial, là-haut. Oh, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Il y a une genre de tempête de sable, ou quoi ? Il y a moyen qu'on trouve énergie insuffisante. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est quoi, ça ? Oh, gros ! Ouais ! Une pluie de météorites, mon gars ! On va vite tenter d'aller se mettre à l'abri. Oh, le délire ! Je vais m'en prendre une sur la tronche. Ça va pas mettre deux secondes, mon gars. Niveau d'oxygène bas. Ouais, je sais, mais pas de souci. J'ai ce qu'il faut, de toute façon. Il y a quoi, là-dedans ? Il n'y a pas de l'iridium ? Non. Ok, on se casse. Oh, 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 oh ! Il y a un vaisseau spatial, ici. C'est quoi, ça ? C'est pas de l'iridium, non ? Bon, on va tenter... Oh, attends. Il y a un truc, là-bas. On va tenter d'aller se mettre à l'abri, après. Allez, saute, 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 mon gars, saute ! On va tenter d'aller se mettre à l'abri, là-dedans. Oh, terrible ! Terrible, mon gars ! On peut peut-être récupérer de l'oxygène, ici. Absolument pas ! Et en plus... Oh, non ! Et en plus, ça fait noir ! Oh ! Oh, le... Oh, putain, tiens, je m'en doutais. Voilà. Ok, il faut qu'on fabrique une torche et un truc de déconstruction. Oh, c'était sûr, les mecs. Merde. Niveau d'oxygène bas. Bon, euh... On rentre à la maison. Je respire un coup. Et on rentre. On va fabriquer tout ça. Par contre, j'espère que ça va pas détruire ma base, gros ! Attends, là, parce que je vois, il y a des pluies de météorites partout. On va vite rentrer à la maison, mon gars. J'ai l'impression que celle-là, elle vient sur ma base, mon gars. Oh ! Ouais ! Elle a pas détruire ma capsule, elle ! Non, ça va. Oh, ça s'est calmé. Torche et déconstruction. Il nous faut du silicium. Voilà, il y en a là. Bon, voilà, je pense que j'en aurais assez. J'en ramasse... Voilà. Un petit histoire d'oeuf. On rentre et on va fabriquer ce qu'il faut. Donc, déconstruction. Parfait. Et la torche... Ah, merde ! La torche, c'est du magnésium. Voilà, ça s'en est. Ok. Alors, la torche. Voilà, nickel. Et donc là, normalement... Voilà, déconstruction. Torche. Donc là, si je scrolle avec la molette de ma souris, vous voyez que j'ai le mode de déconstruction. Donc, je peux déconstruire... Voilà, par exemple, si je veux déconstruire ça... Eh bien, ça marche pas. Ah, si, ok, d'accord. Ok, ça marche. Bon, c'est nickel. Voilà. Je peux refaire mes bases ailleurs et tout. Non, mais j'ai la torche. Ok, c'est F, la torche. On va prendre à boire. À boire, bouteille d'oxygène. Une petite ration, déjà. Ok, je rentre à la base. En plus, vous voyez qu'il fait nuit. Bon, c'est pas grave parce que j'ai ma torche. Bah ouais, forcément, il n'y a plus de lumière là-dedans. Il n'y a plus assez d'énergie. Comment je peux remettre de l'énergie là-dedans ? Oh, je peux fabriquer le T2. Ok, d'accord. Silicium, titane, magnésium. Je pense qu'on va le faire. On va se faire 2-3 petites bouteilles d'eau. Histoire de bouteille d'oxygène. Je pense que ça va être pas mal. Il nous faut quoi pour le T2 ? Un réservoir T1 ? Ah ouais, ok, d'accord. Ah ok, je vois le délire. Déjà, moi, ce qu'il me faut, c'est fabriquer le chauffage T1 dans un premier temps. Donc, ce qu'on va faire, déjà, hop, on va boire un coup. Et on part à l'aventure, mon gars. On retourne là-bas. Ok, on y arrive. Niveau d'oxygène bas, c'est pas grave. On a ce qu'il faut. On est blindé en oxygène. On est blindé. Ok, on arrive à l'intérieur. Voilà. Déjà, on va pouvoir allumer la torche. On verra un peu plus clair. Ok. Voilà. Maintenant, on peut passer. Ça, déconstruction. Alors. Oh, ok. Ah non, non, non. Mais je veux pas le déconstruire, gros. Je veux juste voir ce qu'il y a dedans. Ah yes ! De l'iridium. Euh... Graine de shangha. Je prends. Bouteille d'eau. Je prends. Ration. Je prends. Vas-y. De toute façon, au pire, s'il y a des trucs plus intéressants, on fera de la place. Ah ouais ! Non, mais on va pas pouvoir tout prendre, là. Bouteille d'eau. Je vais la boire. Voilà. Graine d'aubergine. Attendez, les mecs. Je peux pas tout prendre. L'iridium. Ça, je prends. Ça, c'est quoi ? Du tissu ? Bah, tissu. Je vais prendre les mecs. Vas-y. Voilà. J'en ai pris un. Alors, qu'est-ce qu'on a plus loin ? Ah ouais ! Ah ouais, mais là, il va falloir faire un choix sur les trucs qu'on ramasse, tu vois. Alors, attends. Voilà. Ça, on déconstruit. Ça, pareil. C'est quoi, ça ? Je l'ai déconstruit. Oh, c'était un chauffage T2, gros ! Oh, il y a de l'iridium partout ! Euh, je bois ! Je... Attends, ça, voilà. Je vire. Ça, je vire. Ça, je vire. Fais voir l'iridium, mon gars. Voilà. L'iridium, je prends. La glace du fer. Ok. Attends, il ne faut pas non plus que j'aille trop loin dans le vaisseau, là, parce que je suis parti vachement loin, les mecs. Je vous dis... Oh, putain. Je n'ai pas le temps de lire, gros ! Je n'ai vraiment pas le temps de lire. C'est quoi, ça ? Générateur... Je peux l'ouvrir ? Générateur à fusion, mon gars, d'oxygène. Ah, non, 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 attends, attends. Ok, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Déjà, je suis sûr que je ne vais pas retrouver mon chemin. Attends, c'est quoi, ça ? Non, 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 on rentre, on rentre, les mecs. Le vaisseau a l'air énorme. Énorme. On va vite rentrer. Déjà, si je retrouve la sortie. Voilà, c'est par là. Parfait. Ok, c'est nickel. Normalement, on a ce qu'il faut pour fabriquer le chauffe-HT1. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on est rentré, mon gars. On est à la maison, là. Allez ! Ramenez les irédiums à la maison. Vas-y, mon gars, vas-y. Alors, attends, qu'est-ce qui se passe, là, du coup, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Chauffe-HT1. Il me manque juste un silicium. Bon, un silicium, ça va. Normalement, tiens, il y en avait derrière la base, il me semble. Juste derrière. Non ? Ah, si, voilà. Alors, attends, le chauffage, il faut faire quoi ? Je ne suis pas sûr qu'il serve à grand-chose dehors, tu vois ? Je pense qu'il faut le mettre vraiment à l'intérieur. Ouais, bon, c'était sûr. Voilà, admettons, je ne veux pas le mettre là, je vais le mettre dans cette pièce. Voilà. Ok, ça y est. Bon, chauffage est fait. Atteindre le ciel bleu. 175 000 Ti. Eh, tu sais quoi, mon gars ? Regarde. On va refabriquer une éolienne. Du fer. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'énergie par rapport à l'éolienne. C'est possible. Je ne sais pas, à moins qu'il faut recharger l'éolienne ou il faut la réparer. Bon, écoute, on va refaire une. Voilà, on va la mettre là, mon gars. Énergie insuffisante. Attends, attends, attends. Il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça ? Afficher l'interface. Ah, ok, d'accord. Ah ouais, ah bah d'accord, je comprends pourquoi l'énergie est insuffisante. Il faut beaucoup plus d'éolienne, pas assez d'énergie. Attends, ne bouge pas. J'ai capté le délire. Voilà, on va en mettre une. Voilà. Maintenant, il y a assez d'énergie. Ah bah maintenant, il y a de la lumière dans la base, les mecs. Je viens de comprendre. C'est bon. Voilà, regardez, il y a ma petite plante qui pousse là et tout. Voilà, comment qu'on est super bien, mon gars. Bon, on est terrible. On pourrait survivre des années là-dedans, mon gars. Regardez ça, seul sur Mars. Vous l'avez vu, le film ? Pareil, mon gars. Pareil. Bon, eh bien, écoutez, les gars, les filles, c'est devant ma base, ma merveilleuse base que je vais vous laisser parce que franchement, elle est juste énorme. Donc, bien évidemment, ce sera porté à avoir des améliorations. Si vous le souhaitez. Pour ceci, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo. Pourquoi pas la partager un petit commentaire ? Ça me ferait plaisir. N'oubliez pas le petit commentaire. Et puis, si je vois que vous êtes chauds, eh bien, on fera la suite, bien évidemment. Allez, moi, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, tout le monde ! Ah, franchement, on est bien, là. Regardez ça, là. On n'est pas bien, là-dedans ? Excellent. Terrible, mon gars. Au revoir. Sous-titrage ST' 501